Bon, d'abord, c'est une grande joie, après tous les échecs qu'on a connus, d'enfin réussir et accueillir les Jeux olympiques en France, 100 ans après les derniers qui avaient eu lieu à Paris. D'abord, c'est une immense joie pour tout le pays. Et donc, la Seine-Saint-Denis, en faisant partie, malgré ce qu'en pensent certains parfois, nous participons de cette joie collective nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bien évidemment, le Stade de France étant l'épicentre des Jeux, il y a autour du Stade, parce que c'est aussi un des enjeux d'avoir des Jeux écologiques et solidaires. Et donc, qui dit écologique, c'est de limiter les transports. Et donc, l'épicentre étant le Stade de France, le village olympique va être pas loin, sur Saint-Denis, le village des Madias, pas loin, au Bourget, et le centre aquatique olympique sera en face le Stade de France. Donc, il va y avoir effectivement une concentration d'équipements et de manifestations sur notre territoire qui vont faire de la Seine-Saint-Denis le lieu de ces Jeux olympiques 2024. Et surtout, Stéphane Peu, ce village olympique, qui ensuite servira, puisqu'il sera transformé avec 2200 logements. Oui, alors, je ne voudrais pas être rabat-joie, parce que ce soir, on fait l'annonce, mais on va, comme parlementaire, dans les semaines qui viennent, nous allons être saisis d'une loi olympique, parce que ça va démarrer comme ça. Il y a une loi olympique. Pour organiser les Jeux, qui va venir en débat au Parlement et qui va fixer les modalités, le cadre financier, les procédures, la part publique-privée dans l'élaboration des équipements. Et donc, on va rentrer, maintenant qu'on a cette excellente nouvelle pour notre pays, nous allons rentrer quand même dans le dur. Et dans le dur, moi, je partage l'enthousiasme des uns, et je suis, comme responsable politique, aussi très attentif à ce que tous les engagements pris pendant la candidature soient tenus après l'obtention des Jeux. Et il y a plusieurs risques. Le premier, c'est que, sous la pression financière, on pense mal la conversion de tous ces équipements, parce qu'on parle d'Athènes et de Rio comme étant des exemples à ne pas suivre. Mais enfin, vous savez, le village olympique à Londres, ce qu'il en est advenu aujourd'hui, n'est pas une... Il y a des jeux en sociaux. Oui, il y a beaucoup aussi de bureaux vides. Ce n'est pas une réussite sur le plan d'intégration urbaine parfaite. Donc, on sait très bien, on sait qu'on saura être au rendez-vous des Jeux de 2024, et c'est la première des conditions, mais il faut savoir penser la pérennité. Et sur le centre aquatique, la possibilité, après les Jeux, que ce centre aquatique bénéficie aux enfants de la Seine-Saint-Denis, avec tous les retards que nous avons sur ce département en matière d'apprentissage de la natation, et les clubs du territoire, espérons-le, mais ce n'est pas acquis. Il faut un investisseur privé, c'est ça. Oui, mais justement, voilà. Comment on va rendre compatible une part importante donnée à l'investissement privé et une utilisation publique postérieure aux Jeux olympiques ? Ça, ce n'est pas écrit dans le texte. Merci.